On est parti. Comment différencier un type 1 énéagramme d'un type 5 énéagramme ? Alors si tu connais l'énéagramme, tu vas me dire, en fait il n'y a pas vraiment de doute là-dessus puisque finalement le 1 et le 5 sont deux profils qui sont radicalement différents. Ça c'est dans la théorie. Sauf que dans la pratique, tu peux rencontrer des personnes et j'ai des exemples concrets de personnes sur lesquelles tu as un doute. Est-ce qu'ils sont plutôt un 1 ou un 5 énéagramme ? Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce doute avant de justement comprendre la différence entre ces deux profils ? Le doute peut venir de deux choses. Il peut venir de cette notion de râler qu'on va retrouver chez le 1 énéagramme, cette notion de rigidité qui peut être présent et qui, étonnamment, peut se retrouver également sur le 5 énéagramme d'une façon différente. On va voir également que sur le 1 et le 5, on peut avoir cette notion de bien respecter le cadre qui peut être présent, alors pas tous les 5, justement on va y en venir, mais c'est vraiment certains 5 en particulier qui vont faire qu'on va avoir cette confusion possible entre les deux. De même, il peut y avoir un autre point, et ça c'est vraiment sur tous les erreurs de typage qu'on peut faire en mettant quelqu'un en type 5 énéagramme alors qu'il ne l'est pas, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne va lire beaucoup, va se cultiver beaucoup, ou va avoir une certaine curiosité qu'elle va forcément rentrer dans le cadre du 5. Donc ça c'est vraiment quelque chose que l'on va retrouver, mais ce n'est pas seulement sur ce profil-là, c'est vraiment sur tous les profils. Maintenant venons-en à cette grande différenciation. Alors, sur la notion de râler, parce que justement les choses ne sont pas bien faites, parce que justement les choses ne vont pas, parce qu'on va chercher à se conformer à un cadre, à une norme pour éviter la colère. On se rappelle que la passion fondamentale du 1 c'est la colère. Sur le 1 ça fait sens, sur le type 1 énéagramme, ça fait tout à fait sens. On comprend également que cette notion de cadre, elle va être présente. D'ailleurs on va voir aussi qu'avec le 6 énéagramme, on va avoir des confusions qui peuvent se faire sur cette notion de cadre. J'y reviendrai quand on fera la différence entre le 1 et le 6. Bon, là maintenant on reste focalisé sur le 5. Donc on est sur le 1, sur ce côté. Sur le 5 maintenant ça peut paraître un peu surprenant, mais en fait quand on y réfléchit derrière, pas vraiment. Parce que si on prend le type 5 énéagramme, eh bien on va être dans une dynamique qui va être liée à justement être dans la préservation de ses ressources, de comprendre le monde et finalement de s'adapter à ce monde qui peut être intrusif. Et comme c'est un profil mental, c'est vraiment ça ce côté mental, eh bien comme il y a ce côté mental, eh bien je vais essayer de faire en sorte que les choses soient les plus routinières possibles. Le routinière, on pourrait parler du type 9 énéagramme, on pourrait parler d'autres profils, mais on va essayer de rentrer dans une certaine routine qui va me permettre de me préserver du monde extérieur. Ça on va le voir tout particulièrement sur du 5 survie, plus que le 5 social ou le 5 tête-à-tête qui sont un petit peu différents. Mais donc tout ça pour dire déjà que cette confusion entre le 5 et le 1 ne va pas se faire sur tous les 5, mais sur certaines façons de vivre son type 5 énéagramme. Donc sur certains 5, encore une fois, on va avoir en cadre, on va avoir une forme de routine, une forme de rigidité, qui va être une rigidité, qui va être un évitement de justement ces notions d'intrusion. Et ils vont se mettre, certains 5, à râler, à se plaindre, parce que les autres, eh bien, ne font pas les choses bien, mais pas parce qu'ils ne font pas les choses bien comme le type 1, parce qu'il faut faire les choses bien, parce que, eh bien, ça peut amener une dynamique d'intrusion dans leur cadre. Ça peut amener justement à ce que ces personnes de type 5 aient la nécessité de dépenser plus d'énergie, plus d'argent, plus de temps, plus de ressources, en d'autres termes. Donc on se rend compte que finalement, la façon, l'énergie de râler qui peut être présente sur certains types 5, c'est parce que justement, si on regarde derrière, alors en surfant, ça pourrait se dire, c'est parce que, eh bien, les autres ne respectent pas les règles, les normes, patati patata, mais si on regarde le fond, l'intention de fond, eh bien, bien souvent, ça peut être une intention de dire oui, parce que moi, ça va me bouffer mes ressources, ou ça va me demander des ressources si justement, ce genre de choses arrive de façon fréquente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut, parmi tant d'autres, alors encore une fois, ici, là, je tente d'expliquer vraiment ces points-là par l'énéagramme, par les aspects des types énéagramme, mais on pourrait prendre aussi d'autres aspects de la personnalité qui sont complémentaires au type énéagramme, qui vont ajouter justement une granularité complémentaire et qui permettront d'expliquer d'autres choses. Si, par exemple, on a un driver qui va être, une dynamique qui va être de faire des efforts, je dois faire des efforts d'un côté comme de l'autre, eh bien là, ça va ajouter également un point commun qui va faire que ça va rajouter de la confusion. À garder en tête, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la différenciation. Donc là, on a essayé de comprendre justement qu'est-ce qui pouvait se passer, maintenant, la différenciation. La différenciation, eh bien, on a deux choses. Premier, c'est qu'on a un profil qui est d'un côté instinctif, instinctif, de l'autre un profil mental. On a le 5 qui va être beaucoup en préparation du futur, qui va être beaucoup en anticipation, moins que le 6, mais ça va être présent. Le 1, il va être beaucoup dans le concret, dans le faire, dans les habitudes, dans la relation au corps, dans les automatismes, actions, réactions. Là où finalement, le 5 va plus poser des questions, va être beaucoup moins dans les modes automatiques, il va avoir plus besoin de réponses à ces questions pour justement pouvoir faire ou ne pas faire les choses. Donc, la demande, la requête d'information va être capitale sur un type 5, là où finalement, elle va être très souvent absente sur un type 1 enneagramme. Et rien que ça, ça va pouvoir t'aider sur ça. Après, on a d'autres énergies, ça, j'en parle un peu plus en détail sur le technicien et le master enneagramme, qui sont les énergies plutôt contemplatives et les énergies plutôt réactives. Le 1 va réagir par rapport au monde extérieur, là où le 5 va être plus, je contemple avant de faire quelque chose, j'observe avant de faire quelque chose. Voilà. Donc là, tu vois, on a un peu plus de granularité, on a un peu plus de subtilité. Si tu veux aller plus loin, tu as, j'en ai déjà parlé, ma masterclass 100% gratuite. Et également, en plus de cette masterclass, si tu t'es inscrit, tu recevras des mails de contenu. J'insiste sur le fait que c'est des mails de contenu puisque c'est 95% de mails de contenu. Il y a très peu d'aspects promotionnels sur ma newsletter. Donc, qui est en continuité si tu t'es inscrit sur amateurclass. Là, tu vas pouvoir recevoir des articles par mail qui vont te donner des contenus avancés sur l'Enneagram. Je te laisse regarder tout cela en dessous si tu ne l'as pas déjà fait. Et je t'attends de l'autre côté pour te donner tout cela. A de suite.